Madame Carbery, vous présentez Astre de Ballon ce samedi à Auteuil. Il a gagné au printemps et ça se passe moins bien cet automne tourné. Oui, il a gagné au printemps, c'est plaisant. Et puis pour sa rentrée, ce n'est pas d'ici trop frais. Il a fait plein de fautes. Et puis il courait très très bien dans le Mont-Comerie. Il a mis un postérieur sur la barre d'appel avec trois autres à sa frontière. Mais je pense qu'il aurait été dans les trois s'il n'était pas tombé facilement. Donc le cheval, il a resté très bien depuis. Je pense qu'il pourra bien courir ce samedi. Il est assez chargé, mais je pense qu'il pourra bien courir quand même. C'est à dire qu'il aime bien le terrain, bien souple. Oui, ça lui convient. Il a une action de terrain souple et c'est ce qu'on vient, oui. D'accord. Et sur sa courbe du prix Montgomery, il a encore monté là-dessus ? Oui, je le trouve très très bien le matin. Je l'ai cité hier, il était parfait. Et puis, ses travails ont été très plaisants. Je l'ai calqué sur ma faille, il était bien. Alors normalement, il n'a pas eu de problème depuis. Et voilà, il faut quand même sauter. Mais avec un parcours propre, il n'y a pas de raison. Bon, là, il vient de tomber, mais habituellement, c'est un bon sauteur. Oui, c'est un très bon sauteur. C'est juste qu'il venait de passer le rail de Tchampagne. L'obstacle après, c'est souvent un obstacle à ses pièges. Et puis, c'est tout simplement qu'il avait un postérieur sur la barre d'appel. Et il n'a pas chuté le cheval et il a pris son messenger. C'est très dommage. Je pense qu'il était à côté du gagnant et il n'avait pas encore demandé au cheval d'avancer. Alors, je pense qu'il est resté quand même très bien ce jour-là. Et depuis, il n'a pas eu de souci à l'entraînement.